Les cicatrices nous rappellent d'où on arrive Les convos qu'on doit livrer quand le destin chavire Guerrier, on fera ce qu'il faut pour la famille Cœur de lion, œil de tigre, on a la paix dans la mire The battles are never ending, I know But we will get up and get on with the fight And we'll do whatever for what is right Just put your trust in us and us The battles are never ending, I know Donc, bienvenue à ce premier podcast d'Entretien avec un guerrier Ça va être un épisode plus court aujourd'hui On voulait introduire un peu le concept du show, le concept du podcast Puis s'introduire un peu peut-être sans rentrer dans le détail Parce qu'on veut revenir, on voulait faire, on se disait qu'on voulait faire un épisode Sur chacun nos backgrounds, un épisode plus approfondi Mais peut-être se présenter Senpai Manuel Gendron, propriétaire de Karate Sonfuki Buckingham et Karate Sonfuki Gatineau Je fais du Kenpo J'ai fait du Taekwondo dans mon jeune âge Mon background, ma jeunesse, on y reviendra Mais c'est un peu ça le lien avec les arts martiaux Mon co-host, Sensei Jérémy Monette, je vais te laisser te présenter Yes, moi dans le fond j'ai commencé le karaté à l'âge de 5 ans J'ai jamais arrêté Aujourd'hui je suis rendu à 23 J'ai deux écoles de karaté, une à Saint-Rémy et une à Brossard À Brossard, je suis copropriétaire avec Renchi Robert-Salveil La jeunesse du projet vient du fait que moi j'avais une idée en fait de faire un podcast Parce que je trouvais que bon, chez Karate Sonfuki, on a beaucoup d'écoles Puis je me disais, il y a plein d'histoires fascinantes là-dedans De gens qui ont des choses à raconter Puis je me disais, je les connais pas Je connais pas ce monde-là, puis c'est des collègues Fait que je me disais, ça serait intéressant de pouvoir faire un podcast pour les faire parler eux Mais là après, plus je creusais l'idée, plus je me disais Crème, tous les propriétaires de dojo ont des choses à raconter Et les élèves aussi, pas juste les propriétaires, mais les athlètes en général Les élèves, ceux qui font du karaté, il y en a plein qui ont des histoires fascinantes Puis de faire le lien entre qu'est-ce que les arts martiaux ont apporté dans leur vie Puis qu'est-ce qu'ils en font aussi, puis tout ça Ça amène des discussions intéressantes Puis bien là, quand j'ai lancé l'idée après ça, bien Moi dès que j'ai vu le email, j'ai capoté J'ai fait ok, là j'ai écrit à Manu, j'ai dit là Manu, appelle-moi Parce que moi, j'y pensais depuis septembre-octobre Parce que je suis un gros fan de sous-écoute, de Mike Ward sous-écoute Et je me suis dit, ça n'a pas d'allure qu'il n'y a pas ça dans les arts martiaux C'est tellement, c'est un gros milieu, on est énorme Il n'y a pas juste une fuki Une fois qu'on a fait l'interne, il y a d'autres écoles Il y a plein de personnes qu'on pourrait aller chercher Français, anglais, puis j'ai dit le monde Le podcast, dans le fond, ça remplace la radio Ça remplace un petit peu la musique Moi dans mon char, j'écoute que ça Puis tu sais, j'écouterais ça, moi j'en écouterais des conversations Entre deux personnes de karaté, parce que c'est ça qui me passionne Tu sais, le karaté, j'aime encore ça Quand j'ai vu ton idée de faire le podcast, j'ai dit Oh, ça, ça va m'en rejoindre, je t'ai tout de suite écrit Je t'ai tout de suite écrit pour que tu m'appelles Puis là, je t'ai demandé de faire ça à deux Parce que je trouvais que c'était vraiment une bonne idée Puis non, je pense que là, l'expérience On a déjà deux épisodes de canning Comme disent les Chinois Puis c'est intéressant La dynamique à trois Puis éventuellement, on va avoir peut-être aussi des duos D'invités des fois, parce que des fois, il y a des gens Qui travaillent en équipe Ça aussi, ça peut être intéressant Puis tu sais, on s'en parlait C'est tellement large, il y a des gens qui font des arts martiaux Qui sont très dans la construction Il y en a qui sont dans l'enseignement Il y en a qui font, tu sais, quand tu ne fais pas que ça De ta vie, quand tu n'es pas professeur toi-même Bien, il y en a qui ont des carrières différentes Il y en a qui sont Il y a des chanteurs connus Il y a des humoristes, des comédiens Qui ont un background d'arts martiaux Ça fait que tout ça va nourrir le podcast Au fil des rencontres Puis on verra où ça va nous mener Parce que nous, on a une école de karaté Fait qu'on a une vue Puis moi, je m'inclus peut-être un peu plus dans ce que je vais dire Moi, je n'ai jamais rien fait d'autre que le karaté Professionnellement, c'est ça Exact Fait que de voir comment ça influence Bien, je suis comme tu as dit Quelqu'un dans la construction Quelqu'un dans plus un milieu artistique Des choses comme ça Ou quelqu'un même en loi Un avocat ou un policier Puis là, tu es comme Ça peut rejoindre plein de monde De la manière que ça les a rejoints Puis c'est le fun, le podcast, pour ça Oui, bien, tu sais De laisser libre cours aussi à la conversation Tu sais, ce n'est pas des entrevues Super dirigées On l'a vu avec nos premiers invités Puis tu pars avec une question souvent Puis là, la discussion est partie pour une heure Fait qu'après ça, ça se fait tout à fait naturellement Puis ça va être intéressant Parce que juste au sein de Karaté On a plein de gens qui ont un gros, gros bagage Puis comme je disais Toutes sortes de bagages différents Ça fait que ça va être super cool pour ça Mais d'ouvrir aussi à d'autres styles Tu sais, les gens du judo Les gens du taekwondo De d'autres styles de Karaté De d'autres styles d'arts martiaux Il y a beaucoup de médias Puis de médiums sur la boxe Sur le UFC Parce que c'est rendu très mainstream Ces sports-là Mais les arts martiaux Moi, je n'avais rien trouvé De podcast francophone Exact Beaucoup d'anglophones Oui, oui, tu sais On pense tout à Jesse Nkem Quand on parle côté médias arts martiaux Ou Yann Abernathy en Angleterre Puis il y en a plein Mais côté francophone Il n'y a vraiment pas grand-chose Mais moi, je n'avais rien trouvé en fait Je cherchais des podcasts au début Quand j'avais commencé mon école Puis j'avais trouvé un doute de taekwondo aux États-Unis Qui parlait de comment rouler un dojo Puis des fois, il y avait des conseils intéressants Mais tu sais, ça tournait beaucoup Juste autour de son expérience à lui Fait que c'était limité, moi, je trouvais Fait que quand je réfléchissais au concept du podcast Ce que je trouvais le fun C'était d'aller chercher des gens Qui ont toutes sortes de bagages Puis d'essayer de faire tomber des barrières aussi Entre les styles Ça serait super cool De pouvoir apprendre Et discuter avec des gens de d'autres styles Fait que Oui, c'est un peu ça Oui Mais non, tu vois Je trouve ça cool Puis on va aller chercher des dynamiques Différentes aussi Selon la personnalité Il y a des podcasts Comme tantôt On a fait deux personnes vraiment différentes Puis ça va chercher un vibe De discussions différentes Il y en a un que je me sentais comme On va dire Avec Sandra Je me sentais comme Bien, c'est normal On était des propriétaires d'école Mais Ouais, non Mais j'ai appris ça avec Charles Ça tombait tout de suite Plus un côté personnel De sa vie Que le karaté venait chercher Ouais Puis plus d'émotivité Plus d'émotions Il y en a d'autres Ça va être plus drôle On a déjà des invités en tête Fait que j'ai des gens Je le sais Ça va être funny Ou que ça va parler De complètement autre chose Ils ont des passions À côté des arts martiaux Qui peuvent être super intéressantes À explorer aussi Fait que En gros, c'est ça Fait qu'un podcast Dans le fond Les gens qui sont habitués Le savent C'est une discussion Sans trop de tabous Puis sans montage On jase Puis on se laisse aller Fait que c'est un peu ça Qu'on veut vous proposer Puis C'est ça Soyez à l'écoute On a déjà Beaucoup d'invités potentiels On a déjà Certains d'enregistrer C'est quoi ton top 3 Mettons ceux Que t'aimerais vraiment avoir D'ici Mettons on part dans le projet L'entretien qu'un gris C'est qui ton top 3 Que t'aimerais avoir Eh boy C'est sûr et certain On va écouter ça dans 5 ans Ouais Moi, écoute J'anticipe beaucoup L'entretien avec Yoshi Je sais pas si on va pouvoir Diffuser ça en un seul épisode J'ai l'impression Qu'on va faire comme Les films de super héros Les films de super héros On va faire un director's cut Ou ben on va faire On va slicer l'épisode En deux Parce que ça va durer 4 heures de temps Les DLC On va en avoir C'est ça Mais ouais Kyoshi C'est clair Ça serait super intéressant Il y a plein plein de monde Je sais pas honnêtement En fait C'est plus de dire J'ai hâte de voir Qui va me surprendre Qui va être Oh shit On est allé dans une direction Que je m'attendais pas Pantoute Parce qu'on pense Connaître la personne Mais finalement Dès qu'elle ouvre les livres Tu fais Oh ok Il y a des affaires Je suis convaincu Que la surprise Va venir de gens Des gens que je connais le moins Parce que ceux Que je connais le plus Je sais vers où On va s'en aller Puis tu comprends Ce que je veux dire Fait que Kyoshi C'est sûr J'ai hâte Puis on le fera pas Dans les premiers On va se laisser le temps On va se laisser le temps De se roder Il y a des gens Qu'on Je pense qu'on On va garder Pour nous Le fait qu'on veut les recevoir Puis on verra Si ça fonctionne ou pas Mais tu sais Au sein de Karate Sonski C'est sûr Kyoshi Je pense que Ça va être intéressant Moi un jour Je veux rentrer chez Mireille Oui aussi Moi je veux rentrer chez Mireille Quand tu parles de la business Qu'elle a fait Définitivement Gros travail Gros travail Le monde ne connaisse pas assez Le monde ne connaisse pas assez À mon avis Est tellement Tellement importante Oui Puis le côté affaire Tu sais Si tu veux Dès que tu rouvres un dojo Puis tu as un loyer à payer Bien Tu n'as pas le choix D'en tenir compte Non mais Tu sais C'est ça C'est nos vies On décide d'en faire un métier C'est une passion D'abord et avant tout Tu sais Mais On décide d'en faire notre métier Puis notre gang pain Donc oui Il y a un côté affaire À penser Donc c'est clair Qu'elle peut amener des affaires Des trucs Des écueils à éviter Des choses à ne pas faire Puis tu sais Il y a tellement D'écoles d'art martiaux Puis Il y en a plein là-dedans Qui font ça par passion Puis pour les bonnes raisons Puis il y en a sûrement Que non aussi Comme partout ailleurs Comme dans tous les domaines Puis il y en a plein Qui font des erreurs Qu'ils pourraient éviter Fait que tu sais Si en recevant Quelqu'un comme Ren Chimire On peut leur éviter ça Bien Tant mieux S'ils vont chercher des conseils Mais tu sais Tu sais On parlait de De Marie-Ève Dicaire Marie-Ève Dicaire Évidemment Qui vient de Karate Sonfuki Mais Georges Saint-Pierre Vient des arts martiaux Il y a plein de comédiens Québécois Saint-Isard La ville voisine à Saint-Rémi Ah ah Tu vois On apprend quelque chose Puis ici en Outaouais Il y a beaucoup de fighters Mais il y a un gars de Barrio Qui est rendu dans l'UFC Gatineau Le gars qui est allé en Thaïlande Gagné Oui ça aussi Il vient de Gatineau Il vient d'ici lui C'est ça Je ne sais pas son nom Mike Ward l'a eu Il l'a eu il n'y a pas longtemps Ce n'est pas le duc Mais en tout cas On sait de qui je parle Oui oui On parle du même gars Mais oui Il vient d'ici Effectivement Il vient de l'Outaouais Bien ça Barrio Comme je dis Qui est rendu Qui fait des fights Dans l'UFC Mais tu sais Le UFC Comme on le disait tantôt Le UFC la boxe C'est déjà pas mal couvreur Moi je veux qu'on aille Beaucoup vers le karaté Le judo Toi tu es still un peu plus Undercover Oui Que le monde parle moins Un petit peu Oui L'Aïkido À Ottawa Il y a une place De Kenjutsu Qui font beaucoup De maniements d'armes Ces choses-là Moi c'est mon dada Oui Parce que moi Toi je sais que tu es un fighter Moi Autodéfense Fight Kata Arme Moi c'est Karaté Sonfuki Ça a été une des premières questions Que j'avais posées J'avais dit Est-ce qu'on fait du maniements d'armes ici Puis là Il m'avait dit Oui J'ai fait Ok J'aimais déjà l'approche Puis j'ai fait Ok non c'est parfait C'est ça que je voulais J'avais creusé différents J'avais regardé Quand je cherchais un peu Les écoles Quand j'habitais à Montréal Côté ninjitsu Côté peu importe Kung fu Peu importe Puis C'est Et encore aujourd'hui Quelque chose que j'aime beaucoup Mais c'est ça que j'aime Quand on va rencontrer chaque personne Tout le monde a son dada Ou sa force Sa spécialité On va dire Fait que ça va apporter Des angles différents aussi À chaque fois C'est sûr C'est ça Écoute Sur ce Je pense qu'on a présenté C'était quoi un podcast Qu'est-ce qu'on allait faire dans le futur Exact Nos invités Nos buts C'était le but Fait que si vous connaissez Quelqu'un qui fait des arts martiaux Qui a une histoire inspirante Que ce soit un propriétaire d'école ou pas C'est pas ça L'important L'important c'est L'être humain Que ce soit un athlète Un élève Jeune moins jeune Il y a des Il y a des tickets Des ticus Pour dire en québécois De 15-16 ans Qui ont des histoires fascinantes Fait que vous pouvez nous écrire À guerrierpodcasts En commercial Gmail.com Envoyez-nous leur nom Puis on va entrer en contact avec eux Puis si ça leur intéresse De passer au podcast Ça va nous faire plaisir de les recevoir Puis de partager leur bagage Avec les auditeurs Exactement On a déjà deux épisodes enregistrés Yes Le soleil va sortir un petit peu Avant les autres Parce qu'on voulait vous donner une idée De qu'est-ce qu'on faisait Un petit peu De quoi ça ressemblait Exactement Les épisodes À date on s'enligne Vers des 50 minutes Une heure Des 50 minutes Une heure Sauf peut-être des Des Kiyoshi Oui c'est ça Marie-Ade-Dicard J'imagine Je sais pas On verra Moi je dis regarde On va go with the flow Mais en moyenne une heure Je pense que ça va ressembler à ça Puis j'en profite Vu que c'est notre intro aussi Pour remercier Le groupe Tactica En fait plus spécifiquement Fred Auger Qui m'a donné la permission D'utiliser leur chanson Comme chanson-thème du podcast La chanson s'appelle Guerrier C'est sur une compilation Sur lesquelles les gars étaient Puis ils m'ont donné la permission D'utiliser la chanson Pour l'ouverture Donc c'est super cool Merci les gars Merci les boys Allez écouter leur album Le temps que je respire Qui vient juste de sortir L'an 2019 C'est des légendes Du rap québécois Donc merci aux gars Et suivez-nous sur Facebook Entretien avec un guerrier Guerrier podcast Sur Instagram On est là aussi Et vous allez pouvoir Trouver le podcast Sur toutes les plateformes Google Play Apple Peu importe Où vous l'écoutez Ça va être diffusé partout Et vous allez pouvoir Nous télécharger Et nous écouter Au travail Dans l'auto En vous entraînant C'est ça Puis pour les habitués Parce que je sais qu'il y en a Peut-être que moi Qui connaissent les podcasts On n'a pas de Patreon Pas du tout On passe ça pour le plaisir au début Peut-être un jour On verra l'évolution Mais pour le moment C'est complètement pour le plaisir Qu'on fait ça Exact Donc on espère Que vous allez aimer L'expérience autant que nous Et bonne écoute Ciao Ciao